bonjour ou bonsoir tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale si vous souhaitez une guidance privée une consultation ou un soin vous avez dans la description sous la vidéo et à la fin les différentes possibilités pour me contacter et maintenant et bien passe au tirage alors pour commencer qu'est ce que nous avons commencé alors on nous parle de trahison de mensonge de déception là ça peut vous concerner mais ça peut moi ce que je ressens c'est que il y en a pour qui principalement et bien ça va concerner votre autre voyez la personne qui vous est destiné voilà qui c'est pas qu'elle va se rendre compte que vous l'avez trahi pas du tout mais elle va se rendre compte qu'elle s'est sentie trahi voyez il ya cette notion de mais que dans l'histoire et c'est de elle s'est fait manipuler voilà il ya une certaine manipulation finalement et ça elle va s'en rendre compte et moi ce que je ressens c'est que quand elle va s'en rendre compte après encore une fois cette notion de manipulation c'est pas vis-à-vis de vous c'est vis-à-vis d'une tierce personne mais quand elle va s'en rendre compte croyez moi que ça va exploser voilà pour pas dire autre chose mais voilà ça fera comme une grosse explosion dans les énergies parce que cette personne qu'elle déteste comme tout le monde c'est qu'on lui mente mais il y en a qui à partir du moment que qu'elle prend conscience mais de ses mensonges d'autres personnes que personne a menti qu'elle se rend compte de la trahison et bien oui elle côté où croyez moi que d'un sens je pourrais dire que cette personne va en payer le prix c'est à dire que là vous voyez des fois il ya des gens comme ça il paraissent elles paraissent calmes mais à partir du moment où ben on voilà on trahit leur confiance et bien là c'est toute autre personne que vous aurez que vous avez en face et là c'est ce qui va se passer vis-à-vis de votre autre avec une tierce quand j'ai une tierce ou alors avec certaines personnes de son entourage mais voilà il ya côté où pas vraiment qu'elle va se rendre compte voilà qu'elle a été trahi et bien là ça ça sera autre chose voyez son comportement envers cette personne autant sera autre chose dans ce sens négatif et autant elle sera voilà également différente mais non envers vous mais dans le sens positif on a le côté par rapport à l'été moi c'est plus ce côté où il y a eu ce sera voilà ce sera cette personne envers vous ce comportement ce comportement se comportera de façon plus chaleureuse qu'auparavant parce que va s'en rendre compte qu'elle vous a mal jugé et côté elle vous a possiblement trop vite jugé trop trop vite mis dans une case vous voyez par rapport possiblement à une différence différence d'âge et vous par rapport à votre métier mais en tout cas il ya côté où elle vous a trop vite jugé qu'elle n'a pas pris le temps de de mieux vous connaître et il ya côté qu'elle aurait dû prendre le temps de mieux vous connaître mais en même temps et bien écoutez également où il n'y a pas de hasard parce que des fois quand il ya des rangs voilà quand la personne est attirée par une autre personne et bien au lieu de prendre le temps de mieux vous connaître c'est parce que elle a des choses à comprendre et ce que ça et bien c'est un cadeau pour vous après par rapport à cette notion de cadeau pour vous il est possible que cette personne justement qui voudra quand besoin de vous voir ou de vous revoir et bien aura un cadeau justement pour vous et je vois bien voilà en plus j'ai quelques jeux pour toi j'ai un cadeau pour toi en tout cas là en plus j'ai une surprise pour toi après peut-être que c'est pas le fait que voilà cette personne a un cadeau pour vous qui fait que vous a qui pourrait vous convaincre d'accepter de justement de la voir ou de la revoir mais après le côté cadeau ça peut être un cadeau matériel ça peut être le fait que cette personne là vous fera comprendre vous fera savoir qu'elle sera prête et bien à s'engager avec vous si vous voyez cette notion si il ya encore si c'est encore possible s'il y a encore temps mais surtout si c'est encore possible et après voilà peut-être que justement elle va vous offrir quelque chose peut-être qu'elle va vous offrir une sortie ou pour justement voilà le fait qu'il y ait comme ça ce côté deux en un c'est à dire que le fait que ce jour de marquer voilà marquer l'événement de marquer ce jour on parle d'une période d'attente et pas d'attente vous allez vous dire bah bah oui parce que moi ça fait des mois ça fait des années que j'attends de que personne revienne ou jatte que j'attends que de rencontrer mon âme sœur etc mais pour moi c'est le côté où cette personne attend le beau moment voyez attend le beau moment entre guillemets mais parce qu'elle n'est pas dans l'attente mais en tout cas dans les énergies attend le beau moment pour vous avouer voyez c'est une notion pour vous avouer que qu'elle ressent quelque chose pour vous que qu'elle n'est pas insensible à votre goûte et à votre charme à ce que vous dégagez qu'elle n'est pas insensible à vous même si peut-être que vous allez lui dire bah oui non mais je sais de toute façon je sais qu'elle a des cette personne a des sentiments pour moi elle me l'a déjà dit mais c'est juste que voilà elle voulait il n'est pas prête pour s'engager mais il faut savoir que là ça concerne une personne dont vous ne soupçonnez pas que les personnes a des sentiments pour vous vous voyez il y a les deux il y en a pour qui et bien vous savez voilà que les personnes en effet a des sentiments pour vous mais qu'elle n'était pas prête à s'engager et il y en a mais vous ne savez pas vous ne pensiez pas que cette personne était avait autant ou ressentait autant d'intérêt pour vous on nous parle de rapidité et ça c'est ce que j'ai ressenti justement avant de commencer c'est comme ça des signes qu'il y a quelque chose qui va se faire rapidement et ça j'ai pu je sais dans une mini guidance que j'avais fait presque qui précède justement cette guidance où il y avait cette notion que la personne ne vous laissera pas le temps de le temps de réfléchir nous ne vous laissera pas le temps de de répondre voilà voilà c'était une mini guidance général la personne ne vous laissera pas beaucoup de temps pour réfléchir vous voyez et des fois il y a ce côté paradoxal parce qu'une personne voilà distante depuis longtemps et puis en séance radio que d'un seul coup et bien rapidement elle voudra elle aura besoin et bien de de vous voir de vous parler on nous parle également d'imprévu d'inattendu parce que peut-être que vous avez à ce moment là vous aurez prévu autre chose ou alors vous aurez juste prévu de vous détendre chez vous vous n'aurez pas prévu comme ça de sortir surtout que là en ce moment enfin au moins la vidéo sort c'est vrai que après ça dépend dans quel pays vous écoutez la vidéo mais voilà par ici en france c'est vrai qu'il y a le froid alors peut-être qu'il y a des endroits justement en france où il y a de la neige mais il y a des endroits peut-être qui pleut et du coup sortir de ce temps là c'est pas non c'est pas agréable ben non mais une autre fois mais que pour cette personne c'est très important voilà de vous voir voilà mais possiblement le jour même nous parle d'amour vénal et ça et à côté c'est pas cette personne voilà il n'y a pas cette notion d'opportunité vis-à-vis de vous c'est juste que cette personne a été avec une personne qui est opportuniste par intérêt voyez par intérêt pour voilà peut-être que cette personne a emménagé voilà ils ont emménagé ensemble et depuis un moment par l'opportunité vis-à-vis du loyer pour pas voilà soit pour justement ben comme ça payer moins de loyer ou alors ben pour ne pas avoir de loyer à payer voyez mais il y a cette notion d'opportunité au niveau financier et ça ça part pas d'une base saine ou de base saine par rapport à une relation parce qu'à un moment donné ou à un autre eh bien il y a ce qu'on appelle la foudre karmique qui fait qu'à un moment donné ben ça peut être fait de différentes façons des différentes des fois la foudre karmique elle peut se produire de façon voilà de façon via un triste événement mais des fois c'est aussi même si c'est pas joyeux quand il y a comme ça des disputes mais là c'est vraiment ce que je vous disais le côté où cette personne que vous connaissez peut-être et bien a l'air calme mais c'est juste que elle garde son calme et garde en elle mais qu'à un moment donné eh bien ça ça va exploser pas dire autre chose mais que là voilà que c'est une personne qui fait pas semblant une personne de sincère c'est une personne qui autant elle est sincère autant elle exige je dis bien elle exige de l'autre personne et bien et voilà de la sincérité et qu'en aucun cas elle ne pourrait accepter voilà un mensonge ou des mensonges vous voyez après il peut y avoir certains mensonges qui peuvent être acceptables mais là il y a certains principes mais c'est parce que elle est comme ça elle autant elle est sincère autant elle exige voilà de l'autre personne voilà d'être le plus sincère possible après peut-être que dans l'histoire il n'y a pas eu cette notion de comment dire de personnes qui vivent ensemble mais il y a aussi de ce que je ressens c'est qu'il y a une personne qui est devenue froide avec vous parce que ce que je n'osais pas vous dire c'est que lorsque vous vous êtes déjà rencontré ou lorsque vous vous croisez mais depuis le début elle a eu voilà comme on dit un flash elle a flashé sur vous elle a eu un coup de foudre mais à côté où elle a flashé sur vous et que du coup en fait elle ne comprenait pas ce qui se passait et du coup ça l'a déstabilisé et ça et bien c'est pour ça qu'elle a mis du temps à à accepter que voilà accepter ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous et assumer et parce que cette personne des fois il y a un côté vous voyez quand on dit des fois l'amour ça arrive quand on ne s'y attend pas et des fois il y a des rencontres qui se font naturellement et qui se font quand on ne s'y attend pas et c'est ça qui je dirais qui est magique et plus magique et c'est ça qui permet d'être de sortir déstabilisé contrairement on va dire lorsque voilà vous êtes sur une application de rencontre et que plus forcément c'est de rencontrer la personne en vrai et que du coup il y a quand même une certaine attente, une certaine pression et là voilà il y a le côté où cette personne ne s'attendait pas à ressentir à ressentir ce qu'elle a ressenti ce qu'elle a ressenti dès la première fois qu'elle vous a vu en vrai vous voyez et là cette personne en tout cas quoi qu'elle arrive peu importe sa situation mais ce qui est important pour elle et bien c'est de partir avec vous sur une base solide voilà pour elle c'est important en fait quand elle va vous voir vous parler de votre relation sérieuse et bien vous voyez à côté voilà où des gens ils veulent une relation sérieuse mais ça reste à la surface parce que là c'est pas juste avoir une relation sérieuse qu'elle a avec vous en fait elle a comment dire c'est pas juste des paroles vous voyez c'est vraiment qu'elle veut vraiment avoir voilà une relation sérieuse avec vous et qu'elle comment dire qu'elle s'investira dans la relation si voilà si au fur et à mesure que vous apprenez à vraiment vous connaître et bien à vraiment vous connaître et bien voilà elle s'investira de plus en plus ensuite on nous parle de triangle amoureux parce que ça c'est pas vous ça c'est la personne que votre autre fréquentez qui ben alors peut-être moi il y a des situations que je ressens que dans laquelle la personne votre autre enfin la personne avec qui votre autre vivait et bien cette tierce pendant qu'elle était chez votre autre et bien avait fréquenté un autre homme ou une autre femme et mais il y a également le côté où mais cette personne qui a justement qui vous j'allais dire un intérêt particulier pour vous et bien peut-être que cette personne pour l'instant a attendu vous avouer ce sentiment parce que elle veut pas jouer sur deux tableaux ou alors elle l'a comment dire elle a attendu parce que vous vous étiez à un moment donné déjà avec quelqu'un ou alors que vous vous étiez plus intéressé par une personne que elle et que du coup elle s'est dit non mais vu que cette personne t'intéresse plus voilà à chaque fois je sais qu'elle est intéressé par telle femme ou par un tel bien je vais pour l'instant m'obtenir de lui avouer quoi que ce soit parce que pour l'instant et bien ça ne sert à rien puis je voudrais pas que cette personne ça joue sur deux tableaux mais il ya cette notion que la personne a préféré être totalement disponible dans sa vie sentimentale et voilà pour vous avouer ses sentiments ou à préférer attendre que vous vous soyez totalement disponible voilà dans votre vie sentimentale que vous soyez en relation avec personne ou alors juste intéressé par une autre personne que voilà pour cette guidance sentimentale merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt C'est parti Sous-titrage ST' 501